Week-end pluriel, le mag, présenté par MFD, réalisé par Hind Jinfia. 10h03 sur les ondes d'Alger Chain 3. Bonjour à vous chers amis, ravis de vous retrouver sur nos ondes pour ce nouveau numéro de week-end pluriel. On est ensemble jusqu'à midi, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous joindre à nous en cette matinée du jeudi 1er février. Où que vous soyez, à la maison, en voiture ou même au travail, merci mille fois de choisir notre station pour votre matinée. Au programme du mag aujourd'hui, la journée mondiale des zones humides, célébrée le 2 février. On en parle ce matin avec madame Samira Bey-Amaziz, elle est conservateur général des forêts. Et dans le mag, ce matin, un reportage signé Abdelhamid Zouet sur les zones humides à Djidjeli. Il sera également question de la journée scientifique sur la Bruxellos prévue pour le 10 février au niveau de l'école nationale de vétérinaires. Nous aurons avec nous par téléphone le docteur Najma Lounes. Nous parlerons du Trail Azulundro, c'est la 7e édition cette année. Les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Les détails avec le docteur Hamid Worden, il est dans l'organisation. Dans sa chronique nutrition, Djinan Houdaib va nous parler aujourd'hui de la soupe anti-inflammatoire. Et dans la seconde partie du mag, on reçoit le chanteur Mouhpako qui vit une toute nouvelle aventure depuis quelques jours avec l'ouverture d'une école d'art. Et puis, on évoquera ce très très beau hommage, ce très bel hommage, un titre hommage au regretté Shaqib Bouzidi. Nous aurons avec nous Shanez Ben Aliouad et Youssef Bouzidi dans la deuxième partie du magazine. Et puis, nous irons à Constantine retrouver Hayat Kerboua qui, elle, va nous parler de la grippe saisonnière. Voilà pour le programme de votre mag ce jeudi. L'émission en week-end pluriel est réalisée par Rind Jinhia. La technique, c'est notre amie Samuel Nizian qui nous accompagne ce matin. Et à la régie d'antenne, c'est la toujours souriante Nesrine. Excellente matinée sur Algéchen 3. Week-end pluriel, votre magazine. Tous les jeudis, de 10h à midi, sur Algéchen 3. Où que vous soyez, bienvenue dans votre magazine week-end pluriel. On est ravis de vous avoir jusqu'à midi et avec moi pour cette première partie du magazine, déjà dans les studios d'Algéchen 3, le docteur Hamid Wurden qui vient nous parler du trail d'Azurundro. Bienvenue et merci d'être avec nous, docteur Wurden. Un plaisir de vous avoir dans l'émission. Bonjour Amal. Dans le micro, s'il vous plaît. Merci Atakom Saha. Bonjour chers auditeurs. Merci pour cette invitation. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin, comme on est ravis de l'avoir avec nous dans les studios, pour nous parler de nutrition. Elle, c'est Djinane Houdaib, notre spécialiste maison. Bonjour Djinane. Bonjour Amal, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la soupe anti-inflammatoire, c'est ça ? Oui, on va voir ce que c'est. Voilà, on va voir ce que c'est. Est-ce que ça va nous permettre de mieux nous sentir ? Pourquoi ? Etc. Sûrement. Les détails dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, mais sinon, on va commencer par parler de la journée mondiale des zones humides. C'est le 2 février. On en parle ce matin avec Samira Bayamaziz. Elle est conservateur général des forêts et elle est avec nous en direct par téléphone dans l'émission de ce matin. Bonjour Samira Bayamaziz. Merci d'être avec nous dans l'émission ce matin. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de la chaîne 3. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors, les zones humides sont considérées, je pense que vous serez d'accord avec moi, comme le berceau de la diversité biologique. Elles fournissent l'eau et la productivité primaire dont un grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux dépendent de leur survie, évidemment. Alors, Samira Bayamaziz, comment définir une zone humide ? C'est quoi les zones humides ? En d'autres termes. En d'autres termes, la définition d'une zone humide, elle est différente. Il y a une définition simple. Donc, les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salés ou somatres, de façon permanente ou temporaire. La végétation quant à elle existe et est dominée par des plants hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. C'est la définition générale. Mais il y a une définition spécifique de la Convention Ramsar. Oui, la Convention Ramsar que l'Algérie avait signée déjà au départ. Oui, l'Algérie a rejoint la Convention Ramsar. D'abord, la Convention Ramsar a été créée en 1971. Elle a été signée plutôt dans la ville de Ramsar, en Iran, en 1971. Et l'Algérie a rejoint la Convention de Ramsar le 11-12 en 1982. Voilà, 1982. Donc, si vous voulez que je vous donne la définition des zones humides. Oui, des zones humides classées Ramsar. Voilà, la Convention a une large définition des types de zones humides qui relèvent de sa mission. Les marécages, les marais, lacs et cours d'eau, prairies humides, tourbières, oasis, estuaires, delta et zones intertidales. Les zones marines, côtières, monts groves, récifs coralliens et zones humides artificielles, tels que les bassins piscicultures, l'irisière, les retenues, les barrages et les marrains sains. Donc, vous voyez une... C'est très large. C'est très, très large. Alors, on en parlait hier, lorsqu'on avait pris contact, Samela Bayamaziz, et vous aviez dit que c'est très important de définir le rôle important sur le plan environnemental des zones humides. C'est un peu la base de tout ? Est-ce qu'on peut dire cela comme ça, avec des mots simples, de la vie ? Si vous voulez, quand on parle un petit peu sur les bienfaits des zones humides. Oui, sur le plan environnemental ? Environnemental, bien sûr. Donc, les zones humides jouent un rôle important dans les processus vitaux, entretenant les cycles hydrologiques et accueillant une flore importante. Les bassins et les oiseaux migrateurs, etc. Donc, pourtant, les zones humides sont détruites à un rythme sans précédent. Elles sont privées de l'euro par des pompages excessifs ou par la construction de barrages. Et même complètement drainées au profit de l'agriculture. Durant la colonisation, de nombreuses zones humides en Algérie ont totalement disparu. C'est le cas de Lac-Helloula dans la Mitija. Et les marées de la Magda, par plusieurs tentatives d'assèchement, heureusement échouées pour la Magda. Donc, pour les bienfaits des zones humides, ils protègent les berges, les rivages de l'érosion et les côtes des tempêtes. Des écosystèmes, bien sûr, extrêmement productifs. Ils sont des réservoirs de biodiversité. C'est des terres vivantes. Les milieux humides sont des pivots de développement économique. Elles sont très, très utiles pour les oiseaux d'eau. Et même pour les oiseaux migrateurs, non ? Moi, je ne sais pas si vous allez peut-être corriger l'info, mais il paraît qu'il y a des oiseaux migrateurs qui viendraient du nord de l'Europe, des pays scandinaves notamment, et qui passeraient par l'Algérie et par le lac de Raya, par exemple. Et qui vont un peu plus vers le sud, en Afrique. Et qu'ils repassent par le lac de Raya quand la saison de froid est passée. Donc, c'est très important pour les oiseaux migrateurs aussi. Bon, voilà. Pour la migration des oiseaux en Algérie, nous avons trois couloirs. Le couloir de l'Est. Donc, c'est bien sûr là où le complexe des zones humides joue un rôle très important. C'est des zones de repos après la traversée. Pour le couloir de l'Est, c'est beaucoup plus pour les oiseaux qui viennent de l'Est d'Europe et l'Ouest de l'Asie. En traversant, bien sûr, la Sicile. Et bien sûr, là, ils viendront pour l'Algérie par le complexe d'Al-Qala. Oui. Le complexe d'Al-Qala. Donc, c'est le premier point d'eau qu'ils observent sur Terre. Alors, ils se reposent au niveau de ces zones humides pour bien sûr, c'est des zones de repos et de nourriture après un long chemin. Il y a un deuxième couloir vers l'Ouest, c'est vers le détroit de Gibraltar. Il y a le couloir dont vous venez de parler. Donc, le couloir du milieu, celui du lac de Raya. Voilà. Donc, le lac de Raya, c'est une zone humide. C'est un bon... C'est-à-dire, quand vous recevez des oiseaux d'abord, c'est des bons indicateurs de l'état de la zone humide. Tout à fait. De conservation. Tout à fait. Ces espaces sont porteurs d'une biologie riche d'innombrables espèces de plantes et d'animaux. Donc, nous avons au niveau du lac de Raya, la zone humide, je préfère mieux dire zone humide. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que le lac, c'est... Attendez, c'est juste pour nos chers auditeurs. Oui. Donc, quand on parle... Le lac de Raya, c'est une supercifcie qui ne dépasse pas 150 hectares. Mais la zone humide du lac de Raya... Elle est beaucoup plus importante. 842. Vous avez raison. Voilà. Normalement, il y a un aval. Donc, pour la zone humide, nous avons 236 espèces végétales. Oui. Et 203 espèces. Quand je parle espèces, ils n'ont pas d'individus. Oui, oui, oui. 203 espèces d'oiseaux, c'est 50% des espèces existantes en Algérie. Nous avons 150, 106. Il y a 203 uniquement au niveau de la réserve du lac de Raya. Donc, vous voyez un petit peu l'importance. Oui, oui. 55 espèces protégées. C'est très important. Voilà. 55 espèces protégées par la législation angérienne et 4 espèces protégées par l'UICN. Nous avons la poule sultane, filguini roca, sarcelle marvrée, eris mature à tête blanche. Voilà, ça, c'est les espèces d'oiseaux. Voilà. De l'oiseaux. Voilà. Merci. On reçoit énormément d'oiseaux migrateurs qui viennent soit pour hiverner, soit de passage. Oui. Voilà. Comme vous l'avez dit, un petit lieu de repos, d'alimentation. Ils reprennent leur route. Voilà. Le route soit vers le sud d'Algérie ou soit carrément vers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Tout à fait. Alors, parlons des zones humides en Algérie, Samir Abayamazi, si vous le voulez bien. Il y en a plus de 2300 en Algérie, dont près de 50 classés Ramsar. Est-ce que les chiffres sont bons ? Oui, exactement. Donc, l'inventaire, pour classer, il faut faire d'abord un inventaire. Tout à fait. Il y a un inventaire national qui a été fait en 2015 et a permis de recenser 2375 zones humides existantes, dont 2056 zones humides naturelles et 319 zones humides artificielles. Donc, c'est-à-dire que l'Algérie, elle est classée en tête de liste en Afrique. Parmi les 2375 zones humides, l'Algérie a pu inscrire 50 zones humides sur la liste Ramsar à ce jour, des zones humides d'importance internationale. International. Voilà. Cumulant une superficie de 3 millions d'hectares. Il y en a sur tout le territoire national, Samira Bayamaziz. Oui, donc, dans différentes typologies, ils sont très variées, telles que Chottes, Sepra, Lac, Marais, Guelta et même Oasis. Même Oasis. Comment préserver ces zones humides ? Quels sont les gestes simples à avoir pour protéger ces zones humides ? Vous parlez de Guelta, par exemple, ou Sepra, si c'est dans le sud. Parfois, par méconnaissance de l'importance de ce lieu, de cette zone humide, on jette des choses dedans, on se baigne dedans, peut-être qu'on ne devrait pas. Donc, il y a des gestes simples qu'on pourrait avoir au quotidien qui pourraient, pourquoi pas, préserver ces zones humides ? Préserver, ce n'est pas des gestes qui sont très, très simples. D'abord, il faut... Déjà, au quotidien, nous-mêmes, je veux dire, Algériennes et Algériens, sans être scientifiques et sans être, pour autant, très connaisseurs de ce qu'est une zone humide, mais éviter de jeter n'importe quoi, déjà. Ça, c'est un geste simple. D'abord, il faut... pour la préservation, là, vous venez de parler d'une préservation à titre très, très, très restreinte, c'est-à-dire que c'est pour la population. Voilà. Il y a une... comment préserver les zones humides ? D'abord, je dois attirer l'attention de nos auditeurs que... Allez-y. Voilà. Une fois que l'Algérie a adhéré en 82 à la convention Ramsar, le point focal de responsabilité, c'est-à-dire la structure gouvernementale la plus responsable, la responsable sur la conservation, la préservation et tout ce qui concerne les ennemis, c'est la direction générale des forêts. Des forêts, oui. Voilà. Sous la tutelle, bien sûr, du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Donc, pour la population, bien sûr, c'est des actes à entretenir, mais d'une manière... la vraie préservation, c'est ce que fait la direction générale des forêts. C'est d'abord, premièrement, le classement des sites sur la liste Ramsar. Il faut classer autant de sites possibles. Oui, parce que quand on classe sur la liste Ramsar, ces zones-là vont bénéficier d'un plan de gestion... Tout à fait. Spécifique. Parce qu'on ne peut pas généraliser un plan de gestion du lac de Raya sur la Sepra de Malachouia. Non, non, c'est spécifique. Chaque zone a besoin d'un plan de gestion spécifique à la zone. Donc, il y a une stratégie aussi nationale des zones humides. Elle a été tracée en 2015 pour la gestion éco-sismique des zones humides. Elle propose un schéma de gouvernance multisectorielle afin d'assurer la conservation et le développement des zones humides dans un cadre, bien sûr, d'un développement durable, c'est-à-dire préserver les ressources dans le temps et dans l'espace. Cette stratégie, bien sûr, elle a pu définir 16 complexes et 103 sous-complexes. Et bien sûr, pour la mise en œuvre de cette stratégie, il y a un comité national des zones humides qui a été mis en place. Bon, il y a des projets d'inventaire cartographique, des zones humides qui visent à développer, à mettre en œuvre les prototypes de systèmes de suivre open source basés sur l'observation de la Terre. Bien sûr, tous ces travaux sont sous l'œil direct de la Direction générale des forêts. Bon, il y a la création d'un réseau national d'observateurs ou d'inautologues en 2011. Il y a la sensibilisation, la vulgarisation. La DGF a créé deux centres de sensibilisation. Par exemple, je pense qu'il y a un centre que la plupart de la population algéroise, je dirais algéroise, blidable, et même, 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 on a reçu, même les gens du sud, le centre de sensibilisation du grand public de Raya, qui a reçu plus, chaque année, il reçoit plus de 7000 visiteurs. Magnifique. Voilà. Comme quand on s'intéresse. Voilà. C'est très important. Et il y a aussi la communication, la communication, donc la DGF, plutôt, a mis à la disposition du grand public, quel qu'il soit, quatre atlas sur les zones humides d'importance internationale, un site web dédié aux zones humides a été créé en 2007, une brochure répressant l'historique des 30 ans d'application de la Convention Ramsar, un atlas sur les 50 zones humides classées Ramsar a été publié en 2020. Voilà. C'est tout un travail. Merci, en tout cas, pour ce que vous faites au niveau de la direction des forêts. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, Samy Elabey Amaziz. Merci pour toutes ces précisions. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous dans l'émission ce matin. Le plaisir est pour moi. Merci. Merci infiniment. Culture, art, environnement, santé, c'est dans votre magazine Weekend Pluriel. Weekend Pluriel, c'est tous les jeudis de 10h à midi sur LG Chain 3. Avant d'aller à Djidjel, retrouver Abdelhamid Zoued, qui va lui aussi nous parler des zones humides du côté de Djidjel. La nature et la préservation de la nature, c'est très important au niveau du trail d'Azolondolo. D'ailleurs, depuis le début, c'est votre cheval de bataille, j'ai envie de dire. Faire attention à ce qui nous entoure, même quand on fait du sport, on ne jette rien, on préserve la nature. C'est très important. Tout à fait, Amel. Docteur Hamid Warden. Tout à fait, Amel. D'ailleurs, un des objectifs de cet événement, c'est la sensibilisation justement des participants et de tous les citoyens déjà des villages, en particulier le village de Thirurda et des villages Dimitrof. C'est de sensibiliser les gens à la préservation de cette belle nature qu'on a, puisque l'événement, il y en a l'avantage d'avoir cet événement qui se passe dans le parc national du Djurdjira, qui est un massif montagneux fabuleux. Dans ce sens aussi, depuis 2022, on a signé avec l'ITRA ce qu'on appelle la charte verte. L'ITRA, c'est quoi ? C'est l'organisme qui répertorie tous les trails au monde. C'est l'International Trail Raining Association. Donc, on a signé cette charte verte. On s'engage à être éco-responsable. Et du coup, dans cette perspective, on s'engage par exemple à limiter l'usage du plastique, puisque c'est une course ouverte à presque 500 participants, qui passent dans des sentiers, dans des chemins de chèvres, dans des accès assez escarpés. Donc, on interdit aux participants de jeter quoi que ce soit, sous peine d'être disqualifiés, puisqu'on a des juges qui surveillent sur tout le parcours. Ça responsabilise encore plus finalement les participants. Tout à fait. Ça rentre dans le cadre de cette sensibilisation. Dans la même perspective aussi, on limite justement l'usage du plastique. Par exemple, on utilisait des petites bouteilles d'eau pour ravitailler les participants. Et là, actuellement, on a arrêté cette pratique. Et là, on demande aux participants d'avoir leur propre gourde qu'on remplit au point de ravitaillement. Et qu'on n'a pas besoin de jeter. On a besoin juste de remplir. On a juste besoin de remplir. Ou sinon, on a la chance d'avoir des sources naturelles sur le parcours. Les gens, ils peuvent se ravitailler. Et puis, on a d'autres engagements. Et surtout, cette année, on s'engage aussi, comme le parcours, il est balisé. On utilisait de la rue Balise en plastique. De la rue Balise en plastique qu'on récupérait. Et là, à partir de cette année, justement, pour cette 7e édition, une nouveauté, c'est qu'on a acquis de la rue Balise biodégradable. Donc, on peut la laisser. On peut la laisser. Elle se dégrade au bout de 30 jours. Au bout de 30 jours. Et même, on utilise même une peinture pour le fléchage qui est biodégradable au bout de 30 jours. Donc, on pense à tout au niveau du trail à Zolandolo pour pouvoir préserver la nature. En tout cas, l'Algérie, il faut savoir qu'elle déploie des efforts importants au niveau organisationnel, technique et stratégique pour préserver justement les zones humides à écosystèmes fragiles. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale des zones humides, ce 2 février, tout un programme a été mis en place à travers tout le territoire national. Un exemple ce matin dans votre magazine, la ville de Djidjel, où l'on retrouve notre correspondant Abdelhamid Zouet. L'Algérie, à l'instar de la communauté mondiale, s'élève ce vendredi 2 février la journée mondiale des zones humides pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar, sur la mer Caspienne. Pour cette année, le comité permanent de la Convention sur les zones humides a choisi le thème de cette journée, les zones humides et le bien-être humain. Plus de détails avec Lilia Boudouhan, directrice du parc national de Taza à Djidjel, un parc pleinement engagé dans la protection de l'environnement et ce type de zones, des espaces riches en biodiversité. Pour cette année, le thème intitulé est « Les zones humides et le bien-être humain ». Une journée a pour objectif la sensibilisation du public quant à l'importance des différentes zones humides au niveau de la wilaya de Djidjel. Donc chaque année, le secrétariat de la Convention de Ramsar mit en avant les différentes fonctions de ces zones humides et aussi choisit un thème qui va avec. Ce thème, donc « Les zones humides et le bien-être humain » mit en lumière la relation que les hommes ont entretenue avec ces dernières au fil du temps et démontre que les zones humides sont indispensables aux êtres humains et à la nature. Compte tenu de la valeur intrinsèque de ces écosystèmes et des avantages et services qu'ils apportent, notamment dans leur contribution au développement durable et au bien-être des populations sur le plan environnemental, social et économique. Et aussi, ce thème souligne l'urgence avec laquelle nous devons agir pour préserver et restaurer ces écosystèmes riches en biodiversité qui sous-entendent le bien-être humain. Pour cet anniversaire, un riche programme a été concocté par le parc de Taza qui met surtout l'accent sur la sensibilisation du public et plus particulièrement des jeunes futurs gardiens de l'environnement. Pour cela, un riche programme a été établi par la direction du parc national de Taza pour la célébration et aussi la sensibilisation vis-à-vis de l'intérêt de ces ennemis au niveau de la wilaya de Gijel. En citant des portes ouvertes au niveau des musées, des différents musées du parc national. Donc, le musée principal de la nature au siège Kisir et aussi au niveau du secteur Selma. Une émission radiophonique avec tous les partenaires du parc national pour sensibiliser et faire un échange en direct avec la population didiolienne et aussi présenter l'intérêt des différentes zones humides localement au niveau de notre wilaya. Des programmes riches aussi des sorties sur terrain aux différentes zones humides en citant la zone humide de Merira qui se trouve au niveau de la commune de l'Iwana avec les élèves des écoles primaires au niveau de cette localité en participation. Des différents partenaires aussi citant l'éducation, l'environnement, la pêche, les associations. Un programme riche sur terrain, donc des expositions en plein air. Une campagne de nettoyage au niveau de ces zones humides. Des explications par les agents et les cadres du parc national sur l'intérêt de ces zones humides vis-à-vis de l'être humain. Sans oublier aussi des concours dessin pour nos enfants scolarisés sur l'événement. Et aussi une démonstration avec les outils de comptage des oiseaux au profit de ces élèves. Une deuxième sortie très intéressante au barrage des Regnes avec les élèves toujours. Mais l'endroit qui diffère, donc c'est le secteur Selma du parc qui va encadrer pour les écoliers de la localité de Selma Benziada. Cette sortie, donc, pour donner les explications et l'intérêt de cet événement. Et aussi une démonstration d'un comptage visuel avec tous les moyens techniques des oiseaux migrateurs au niveau de la localité des Regnes. Et aussi des prospectus spécialement d'idier pour cet événement seront distribués. Des émissions aussi en classe seront effectuées par les agents du parc, cette fois-ci secteur Aftis, au profit des élèves scolarisés pour faire des diaporamas et des présentations. Et expliquer l'intérêt de ces zones humides au niveau de la Wilaya. Comme vous voyez, donc, le parc national a touché les différentes localités géographiques au niveau du parc. Et ceci, vu l'intérêt primordial et important de ces écosystèmes, je dirais, fragiles et pleins de biodiversité importante qu'on doit tous protéger. Population, associations, donc civiles, pour protéger, préserver et tirer aussi de l'importance et tirer du profit de ces zones humides pour l'être humain. Soyons tous unis et solidaires pour protéger ce genre d'écosystème. Il est tout à fait clair que ces zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique, sociale et récréative dont la perte serait irréparable. En plus de leur fonction écologique fondamentale en tant que régulateur des eaux et en tant qu'habitat d'une flore et d'une faune caractéristique. Pour conclure, il faut enrayer les empiétements progressifs sur ces zones humides pour ne pas les perdre. Et là aussi, la pression anthropique est à mettre à l'index. Enfin, il faut rappeler que l'Algérie, qui a élaboré des lois pour la protection de ces zones humides, a signé la Convention de Ramsar il y a 40 ans, le 4 mars 1984, avec une cinquantaine de zones d'importance internationales inscrites sur la liste Ramsar, plus que n'importe quel autre pays du continent africain. Allez, parlons de ce trail Azroun Dhor. Alors, juste pour expliquer la signification de l'appellation du trail, on vient de nous la donner. Docteur Hamid Werdan nous disait au Rantin que c'était le rocher de la purification. C'est bien ça, docteur ? Au fait, on a, entre parenthèses, si on peut dire, deux hypothèses. Azroun Dhor, c'est le piton de la purification. D'accord. Azroun Dhor. Voilà. Un berber. Voilà, un Dhor. Ils disent qu'il y a un wali qui se retirait là-bas pour méditer. D'accord. Et qui est mort au moment de la prière d'Ardor. D'Ardor, voilà. Donc ça peut être les deux. Voilà, ça peut être les deux. La prononciation, elle est la même. C'est la même, c'est la même. Azroun Dhor, donc c'est le 31 mai 2024. C'est la septième édition cette année. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Depuis à peine une heure. Et alors ? C'est le rush. Et c'est le rush. La preuve, sincèrement, je viens d'éteindre mon téléphone parce qu'il n'arrête pas de sonner. Les gens, ils guettaient. On a fait un petit peu monter la sauce. On a fait le suspense pendant toute la semaine. Les gens, ils attendaient surtout, surtout les habitudes. Ce jeudi 1er février pour pouvoir s'inscrire. Depuis, on a annoncé la date il y a un peu plus d'un mois. Et les gens, ils attendent cette date avec impatience. Et ils étaient là derrière leur téléphone, leur micro, leur laptop et tout. Alors s'inscrire, c'est pas, ne veut pas forcément dire qu'ils vont pouvoir participer. Il y a des critères pour pouvoir participer au trail. Tout à fait, tout à fait, parce qu'on a deux parcours. On a un 23 kilomètres avec 1360 mètres de dénivelé positif et un 40,6 kilomètres. Ce qui est une nouveauté parce qu'on a fait trois éditions avec 37,7 kilomètres qu'on a fait monter jusqu'au 40,6. On a changé le tracé du parcours. D'accord, il a été un peu modifié. Il a été un petit peu modifié, un petit peu quand même... Compliqué. Compliqué, épicé et tout, tout ce que vous voulez. On va vers une professionnalisation, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, je comparais tout simplement avec un trail qui se passe en France, dans une région considérée comme étant la mecque des... Le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc, voilà, tout à fait. Donc il y a le marathon du Mont-Blanc, c'est 42 kilomètres pour 2300 mètres de dénivelé positif. Et là, en Algérie, chez nous, on a un 40 kilomètres avec presque 2500 mètres. La classe. C'est encore plus relevé par rapport au marathon du Mont-Blanc, quand même. Donc on invite les participants à venir nombreux pour le trail du 31 mai 2024. Des nouveautés pour cette 7e édition, Dr Hamid Warden ? Des nouveautés, oui. On a beaucoup de nouveautés. Déjà, le nombre de participants qui a augmenté. Mais malheureusement, on est obligé de limiter ce nombre pour des raisons de sécurité. Tout à fait. Parce qu'on joue en table beaucoup sur la sécurité des participants. On a un staff médical qui est renforcé aussi. On a notre propre staff médical. En plus de la collaboration des autorités sanitaires de la région, c'est le PSP de Farhounen. On a aussi, pour les étrangers aussi, pour les participants qui veulent venir de l'étranger. Il y en a chaque année des étrangers qui veulent participer au trail ? Depuis la 3e édition, si. On a une grosse majorité de nos voisins et frères tunisiens. Ils viennent en masse parce qu'on a l'avantage d'avoir un accès routier, justement. C'est plus simple. Donc, c'est plus simple et c'est moins coûteux, c'est clair. Et on a des participants de l'Europe aussi ? On a des participants européens qui font le déplacement pour ça. Par exemple, l'année passée, on a eu des invités de France, Allemagne. Non, on a eu... Des Italiens, non ? Des Italiens, oui. Oui, tout à fait, suisse, suisse, espagnole. Oui. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes aimeraient participer à ce trail. Alors, d'autres nouveautés pour cette 7e édition, docteur ? D'autres nouveautés, je disais qu'on a signé une convention avec une plateforme française qui répertorie toutes les courses qui se passent au monde. C'est une plateforme qui permet aux étrangers de pouvoir s'inscrire et tout. Donc, le côté, bien sûr, écologique. On en a parlé tout à l'heure. Et le côté touristique, je pense qu'il est aussi présent. C'est vrai que c'est du sport, mais c'est aussi, pourquoi pas, on tient compte aussi de l'aspect touristique. On en parlait il y a 15 jours, tiens, avec le triathlon du nord africain qui se déroule aujourd'hui, donc à Territ. On en parlait avec notamment Salimiles qui disait que oui, c'est incontournable. On prend en compte l'aspect touristique lorsqu'on organise des compétitions sportives comme ça. C'est votre cas, vous aussi ? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des objectifs aussi de cet événement, c'est de donner un coup de boost à la région sur le plan touristique, sur le plan culturel. Déjà, il y a un échange culturel. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, des Algériens qui viennent des quatre coins d'Algérie, qui ne connaissent pas cette région, qui ne connaissent pas l'hospitalité de cette population. D'ailleurs, c'est un des critères qui nous a fait tourner vers ce village de Terrourda qui est perché à 1200 mètres d'altitude. C'est un village avec une population très accueillante et on se sent presque, moi, personnellement, je me sens chez moi là-bas. À l'image de toute l'Algérie, c'est vrai que c'est une terre d'accueil, notre pays magnifique. Alors, est-ce qu'il y a, Dr. Orden, des personnes qui sont avec vous depuis le début de la première édition et qui sont là, toujours fidèles au rendez-vous de ce trail ? C'est simple, on a des habitués qui font défiler leur médaille finisher depuis la première édition. Ils font la collection depuis la première édition, ils collectionnent toutes les médailles finisher de notre événement. Là, vous avez ramené une médaille avec vous ? La médaille, bon, ce n'est pas la médaille de 2024 parce qu'elle est en pleine confection, en pleine conception et confection, c'est celle de 2023, effectivement. Donc, voilà, c'est une médaille, c'est une belle médaille, bien sûr qu'il faut qu'elle soit méritée parce qu'elle s'appelle médaille finisher. Donc, il faut juste finir le parcours pour avoir la médaille, non pas terminer premier, deuxième ou troisième ? Voilà, tout à fait. Tous ceux qui terminent décrochent cette médaille ? Tous ceux qui terminent décrochent cette médaille, bien sûr, il faudrait qu'ils terminent dans les temps aussi. Parce que là, il ne s'agit pas d'une randonnée, donc il y a des barrières horaires placées à différents points du parcours. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui participent au trail ? C'est une bonne question, ça. Eh bien, pour cette année, on va faire la troisième édition du Kids Trail. D'accord. Kids Trail, c'est un événement spécialement, exclusivement pour les enfants du village et des villages limitrophes. D'accord. Voilà. Du coup, ça se passe la veille, c'est-à-dire le 30 à 17h, le point de départ. Et c'est nous et c'est les participants du lendemain du trail qui sont là à supporter les enfants du village pour leurs Kids Trail. Évidemment, c'est un parcours un peu moins compliqué. C'est clair. Plus court, j'imagine. Oui, c'est un parcours qui se passe, qui se déroule à l'intérieur du village. Oui. Il y a une très bonne ambiance. On a même fait deux catégories d'enfants de 9-12 ans et de 12-14 ans. C'est génial. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Les enfants, ils ont le droit. Et eux aussi, ils ont droit à leur médaille finisher. Ils ont leur… Et comment ? Je pense que c'est très gratifiant d'avoir cette médaille. Ils ont même droit à un diplôme. Carrément. Un diplôme et tout. Et des petits cadeaux distribués par des partenaires. C'est encourageant. Alors, vous qui êtes, on peut dire, spécialiste de trail, vous avez pris part au trail du Mont-Blanc. Il y a des images qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux avec le drapeau de l'Algérie que vous tenez comme ça une fois que vous avez fini le parcours. Ils font une préparation assez spécifique. Est-ce qu'on se prépare pendant toute l'année, Dr. Worden ? Ou est-ce qu'on doit se préparer à ce trail quelques mois avant ? Au fait, ça dépend du niveau du participant. Ça dépend aussi de ses objectifs. Si c'est un participant qui cherche à faire un chrono et tout, c'est clair que c'est une préparation sur toute l'année. Mais si c'est quelqu'un qui fait ça juste pour le plaisir, une préparation de 2-3 mois, 3 mois suffisent largement. Alors, vous restez avec nous, Dr. Worden, Djinan Houdeyb. On va aller à Constantine, si vous le voulez bien. Cette année, le virus de la grippe touche beaucoup de personnes, notamment les malades chroniques. La sensibilisation à la vaccination reste un moyen très efficace pour lutter contre cette maladie. Les détails avec notre correspondante à Constantine, Haïd Kerboua. La grippe saisonnière, ce n'est pas fini. Et les spécialistes, s'ils ne sont pas alarmistes, appellent toujours à la vigilance face à ce virus qui a une capacité de transmission et de circulation très élevée. Professeur Zil Abedin Mokran, médecin-chef du service de pneumothysiologie au CHU de Constantine. Donc, comme tout le monde le sait, pendant cette période qui s'étale du mois de novembre jusqu'au mois d'avril-mai, il y a l'apparition des infections et l'apparition des allergies. Généralement, c'est intriqué. Pour ce qui est des allergies, qui est une réaction exagérée de l'organisme qui répond à un allergène. La même chose pour les viruses. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes entre les deux qui réagissent à une agression par un virus. En l'occurrence, il s'agit de la grippe ou d'autres virus. Ce qui fait que l'allergène, c'est le virus. Et généralement, l'organisme répond comme ça. La même chose, il y a la rhinorée, il y a la toux, il y a la pharyngite, il y a la réagie de telle façon que c'est une réaction congestive. Donc, l'obstruction nasale, les éternimaux, la rhinorée, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'infection et l'allergie. Il y a l'allergie au pollen, il y a l'allergie aux herbacées, pollen graminé et les herbacées. Il y a aussi les allergies, les acariens et les fanères. Les gens s'enferment, il y a la promiscuité, ce qui fait que l'air ne se renouvelle pas fréquemment. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours ce risque d'allergie, des réactions allergiques et le risque d'infection. Contagieuse et fréquente, la grippe peut toucher beaucoup de gens, notamment les malades chroniques. Les médecins conseillent fortement de se faire vacciner. Professeur Zilhabidine Mokran. Ça concerne aussi bien les sujets immunocompétents que les sujets immunodéficients. 65 ans et plus, personnes fragiles, donc les maladies chroniques, telles que le diabète, l'HTA, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale. Ces personnes peuvent développer, ils ont une immunité qui est déficiente. De même que les sujets qui sont obèses, dont le BMI dépasse les 40, les femmes enceintes. D'où la nécessité de prévenir ces infections. Comment les prévenir ? On les prévient par les mesures d'hygiène au quotidien. La distanciation, le lavage fréquent des mains. Et bien entendu, le port de masque. Quand c'est nécessaire, surtout quand on est infecté, pour éviter de contaminer les autres. Et bien entendu, quand on est atteint, prévenir tout ça, l'idéal c'est de se faire vacciner. Le vaccin, il est toujours d'actualité. On peut se faire vacciner. Contre la grippe surtout. Les gens qui sont éligibles, c'est les personnes que je viens de citer. Personnes âgées, 65 ans et plus. Les maladies chroniques, les sujets respiratoires, les sujets rénales, HTIA, diabète, les sujets cardiaques, etc. Et bien entendu, les sujets obèses. Sans oublier la femme enceinte. Ce vaccin permet de prévenir. La grippe peut prendre des formes assez graves. Et dans ce cas-là, elle nécessite l'hospitalisation. Comme c'est le cas au CHU de Constantine. Professeur Zil Abidin Mokran, médecin-chef au CHU de Constantine. On a des cas. On a des cas qui sont, qu'on hospitalise et qui ont des atteintes par enchimateuse. Donc l'atteinte, elle ne se résume pas à un syndrome grippal. Donc des signes de grippe ou pas. Des aggravations, des complications. Réforme sévère. Hospitalisation. Il y a des gens qui passent directement de l'atteinte des voies aériennes supérieures. Donc atteinte par l'état joueur, des signes généraux, asthénie, fièvre, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires. Des douleurs, c'est commun à toutes les viroses. Mais parfois, ça passe à la complication. Complication, c'est-à-dire les pneumopathies. Pneumopathie, donc l'atteinte des poumons, l'infection des poumons. Et donc là, l'infection des poumons, c'est une caractéristique, c'est l'atteinte des bases. Ça implique la gravité et l'hospitalisation des malades. Surtout quand il y a une maladie chronique. Donc c'est des malades à surveiller de près. L'antibiothérapie, parfois, n'est pas indispensable, n'est pas utile. Sauf si le malade complique une infection bactérienne. Parce que les viroses font le lit des bactérioses. La prévention reste la meilleure arme contre la grippe. Et dans ce sens, l'hygiène, le lavage des mains, la distanciation, le masque dans certains cas. Et bien sûr, la vaccination annuelle. Cette dernière reste un moyen très efficace pour lutter contre la grippe. Constantine Hayat Kerboua, Algéchen 3. Merci à Hayat Kerboua pour ce sujet. Et puis, comment lutter aussi contre la grippe si on appréhende un peu la vaccination. Il faut bien se nourrir, manger beaucoup de vitamines C. C'est très important, la nutrition, finalement. Et c'est pour ça que nous, on a Jinen, Dave, dans les studios d'Alger Chaine 3. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la soupe anti-inflammatoire. Oui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un aliment anti-inflammatoire ? Écoutez, c'est un aliment qui va vous éviter d'avoir votre tube digestif en irritation. Bon, tous les aliments naturels sont anti-inflammatoires. D'accord ? Tout ce que la nature, tout ce que Dieu nous a donné pour s'alimenter, nous procure un effet anti-inflammatoire. Après, il y a des aliments beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus riches en outils antioxydants, en vitamines, en minéraux, qui sont à même de lutter contre un état de stress oxydatif qui concerne... On parle d'aliments, donc on parle de tube digestif, bien sûr, de notre deuxième cerveau. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Donc, il y a des aliments qu'on peut privilégier par rapport à d'autres pour corriger certaines erreurs qu'on a commises, enfin, dans le sens alimentaire, bien sûr, et restaurer son tube digestif. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette fameuse soupe anti-inflammatoire ? Quels sont les aliments qu'on devrait acheter pour pouvoir préparer cette soupe ? Elle est bonne ou moins ? Moi, je la trouve bonne après. Bon, c'est comme un médicament, donc les médicaments, ce n'est pas toujours très bon. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Mais on peut la rendre bonne, on peut. Donc, je vais vous donner les aliments et puis vous allez me dire si ça vous convient ou pas. Allez, on y va. Donc, vous avez du céleri, du fenouil, du sucré, c'est bon. D'accord, du poireau, du chou violet. Donc, on peut le cuire, parce qu'en général, on le mange cru, en salade. Je ne savais pas qu'on pouvait le cuire, contrairement au chou vert. Oui, vous pouvez le faire cuire. Vous avez de la tomate, vous avez de l'ail, vous avez de l'oignon. Donc, en général, c'est ce qu'on utilise. Ça va donner une couleur rouge déjà à cette soupe. Et le mélange, l'amalgame fait que ça devient une soupe anti-inflammatoire. Et il y a du brocoli aussi. En ce moment, on en trouve sur les étalages, parce qu'il y a une production nationale. Elle n'est peut-être pas suffisante, mais c'est un produit un peu cher. Mais vous pouvez l'introduire, parce que ce n'est pas une soupe que vous allez consommer tous les jours. C'est une soupe que vous allez consommer pendant quelques jours, juste pour réparer. Consommer que cette soupe-là ? Ah, mais je n'ai pas fini. Ah, d'accord. Ah, vous avez du quinoa dedans, ou du riz. D'accord. Donc, du riz comme féculent. D'accord. Donc, vous avez remarqué, c'est quelque chose qu'il y a. Le riz, il n'y a pas de gluten. Donc, on va supprimer le gluten pendant quelques jours. D'accord. Soit en mettant du riz dans cette soupe, soit vous mettez du quinoa, qui n'est pas une céréale. Attention, c'est une plante, le quinoa, qui se trouve maintenant sur les étalages de nos marchés. Et donc, vous pouvez acheter et incorporer à cette soupe, auquel vous allez rajouter du sel, du poivre si vous voulez, du curcuma. Et si vous n'avez pas du bon curcuma, de bonne qualité, c'est très difficile d'en trouver. Eh bien, vous vous remplacez avec du gingembre frais que vous râpez dans votre soupe. Ça va donner un petit goût un peu acidoué ou épicé peut-être, parce que c'est un peu épicé le gingembre. Ça restaure votre tube digestif, ça évite les inflammations après un repas copieux ou plusieurs jours de repas copieux. Quand on fait, par exemple, quand on célèbre dernièrement une aïeule et puis alors les aïdes, etc. Donc, le lendemain, sur le lendemain, on se met à cette soupe. Eh bien, c'est la soupe anti-inflammatoire. On la prend plusieurs fois dans la journée, on la consomme une fois, plusieurs jours. Le soir, par exemple. D'accord. Et vous rajoutez une protéine animale, c'est-à-dire des oeufs bouillis ou de la viande. Ah, on l'associe à des protéines. Oui, bien sûr, vous l'associez. Sinon, si vous l'associez à un repas de midi, donc vous la faites, vous la préparez, mais vous ne mettez pas de riz. Vous associez le riz avec la viande que vous allez consommer. Donc, elle sera en entrée. Voilà, une petite soupe en entrée. C'est magnifique. Parce qu'il n'y a pas de bon menu. J'adore l'idée. Voilà. Moi, je suis preneuse. Je ne sais pas si le docteur Hamid Worden prendrait ça aussi. C'est important de bien manger pour se préparer un trail. Ah oui, c'est clair. C'est ce que je disais. Tout à l'heure, on en a parlé. Tout à l'heure, vraiment, c'est très important. D'ailleurs, on a besoin de coachs en nutrition. Parce que c'est un accompagnement important. Exactement, tout à fait. Ce sera tout, Jinane. Écoutez, pour aujourd'hui. Eh bien, merci. Ce serait bien qu'on parle du régime intermittent pour une prochaine fois. Ça fera l'objet de la semaine prochaine. C'est parfait. C'est parfait. Alors, le trail à Zorandor va avoir lieu le 31 mai prochain. Il se déroule au niveau du village de Tirurda. Qui veut dire quoi, docteur Worden ? C'est Worden, d'après les autochtones, c'est en berbère. C'est le pluriel d'avalanche. 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 C'est vrai que c'est en altitude. Comme le village, il est perché à 1200 mètres d'altitude, entouré de reliefs montagneux. Donc, voilà. Alors, les villageois, les habitants du village, même les associations, sont très impliqués dans le trail. Ils sont partie prenante carrément. Tout à fait. D'ailleurs, eux aussi, ils attendent l'événement avec impatience. Ils se préparent des mois avant, d'ailleurs, le village de Tirurda à intégrer le fameux concours, si vous connaissez. Le fameux concours du village le plus propre de Kabylie. Oui. Pour une première édition, ils ont décroché une sixième place, qui est honorable parce qu'ils n'avaient que trois mois de travaux. C'est un concours auquel j'ai assisté. J'ai assisté le passage de la commission. Donc, je disais que les villageois sont très impliqués, ainsi que les associations locales. Il y a l'association de jeunes étudiants, une association culturelle, Tamazra, qui s'occupe. D'ailleurs, on fait un concept, je ne sais pas s'il est unique en Algérie, mais c'est l'hébergement chez l'habitant. Et c'est l'association du village qui s'occupe de ce volet. C'est des maisons d'hôtes, les gens, les participants, ils sont hébergés chez les familles, ils mangent avec eux. Ils mangent bio, normalement. Tout est pensé, tout est bien réfléchi pour cette septième édition. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, Dr Hamidourdan. Merci d'être passé nous voir. Et bon vent pour cette septième édition. Merci beaucoup. Merci, Djinène. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du jeune intermittant. Alors, évidemment, la deuxième partie du magazine, c'est juste après le flash de 11 heures. On va parler de la journée scientifique sur la Bruxelles, prévue le 10 février prochain. On reçoit le chanteur Morpako qui vit depuis quelques jours une toute nouvelle aventure avec l'ouverture d'une école d'art. Et puis, on évoquera l'hommage rendu à Cheikh Ipouzidi à travers une très, très belle chanson, Territ. On aura avec nous Chanez Ben-Aliouad et Youssef Bouzidi. Restez avec nous. On se retrouve juste après le flash de 11 heures. A tout de suite. Week-end pluriel. Le mag. Présenté par MFD. Réalisé par Hind Djinthia. Week-end pluriel. Le mag. Notre devise, c'est vous servir. 11 heures, bientôt 4 minutes sur Alger Chane 3. Deuxième et dernière partie de votre magazine week-end pluriel. Il sera question de la journée scientifique sur la Bruxelles, prévue pour le 10 février au niveau de l'école nationale de vétérinaires. Nous aurons avec nous par téléphone le docteur Najma Lounès. On reçoit également le chanteur Mohpako qui vit, je vous le disais tout à l'heure, depuis quelques jours, une nouvelle aventure avec l'ouverture d'une école d'art. Et puis, on évoquera l'hommage rendu au regretté Shaki Bouzidi à travers un très beau titre, Territ. Et nous avons avec nous dans les studios d'Alger Chane 3 Chanez, Ben Aliouad et Youssef Bouzidi. Voilà pour le programme de cette deuxième partie. Week-end pluriel, c'est jusqu'à midi. Merci de rester avec nous dans votre magazine week-end pluriel. Je vous le disais en début de cette émission, nous allons parler ce matin d'une journée scientifique qui sera organisée le 10 février prochain pour parler d'une maladie que beaucoup peut-être ne connaissent pas. Mais il faut en parler. On en parle ce matin dans votre magazine, la Bruxelles. Et pour en parler, nous avons avec nous le docteur Lounais Nedjman. Elle est docteur vétérinaire, elle est chercheuse et enseignante au niveau de l'école nationale de vétérinaires. Elle est aussi maître de conférences. Docteur Lounais, merci mille fois d'être avec nous dans l'émission week-end pluriel. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour, je vous remercie moi aussi de m'inviter à votre émission et de me donner surtout l'occasion de parler de cette maladie qui est très importante et d'actualité. Je vous remercie. Alors, avant de parler de la journée scientifique qui sera organisée le 10 février prochain, parlons d'abord de cette maladie, la Bruxelles. Alors, c'est quoi au juste, docteur Lounais, pour que les auditrices et les auditeurs puissent comprendre le sujet de ce matin ? Très bien, je vais essayer de définir la maladie le plus simple possible. Donc, en fait, la Bruxelles est une maladie infectieuse. Qu'est-ce que ça veut dire une maladie infectieuse ? C'est-à-dire que c'est une maladie qui est due à une bactérie, une bactérie qui s'appelle Bruxella. Donc, c'est pour ça, d'où le nom Bruxellose, en hommage à la personne qui a découvert David Bruce. C'est une maladie contagieuse. C'est une maladie contagieuse qui touche plusieurs espèces animales domestiques, transmissibles donc d'un animal à un autre, mais aussi d'une espèce animale à une autre. D'accord. Elle est contagieuse entre les animaux, mais c'est aussi une zoonose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une zoonose ? C'est-à-dire que c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme. D'accord. Alors, la Bruxellose est transmissible de l'animal à l'homme, soit par contact direct avec des animaux malades infectés, ou alors par consommation de lait ou de produits laitiers qui sont contaminés par cette bactérie. C'est aussi une maladie qui est réglementée. Donc, elle est régie par une législation et donc essentiellement une maladie à déclaration obligatoire. C'est-à-dire que... Obligatoire. D'accord. Lorsqu'un vétérinaire rencontre cette maladie, il a l'obligation de la déclarer au service vétérinaire. Alors, la question que je me pose et que peut-être certainement d'autres personnes pourraient se poser aussi, notamment nos auditrices et nos auditeurs qui sont avec nous ce matin, lorsqu'on est atteint de Bruxellose, c'est quoi le danger pour l'humain déjà, pour l'homme ? Il risque quoi quand il est atteint de Bruxellose ? En fait, c'est une maladie infectieuse qui touche l'homme. Donc, il y a plusieurs formes de cette maladie chez l'être humain. Mais essentiellement, c'est une forte fièvre et c'est une maladie qui peut être aiguë, mais qui peut évoluer vers la chronicité, c'est-à-dire devenir chronique, qui peut se localiser dans certains organes. Donc, essentiellement au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de différents organes. Donc, ça peut être pulmonaire, ça peut être nerveux. En fait, elle peut toucher différents organes dans l'organisme. Et aussi, il y a aussi un autre danger, surtout si la bactérie qui touche est résistante à un antibiotique. Donc, là aussi, ça va former aussi une difficulté par rapport au traitement de la maladie. Donc, en fait, c'est une maladie qui se traite, mais qui peut devenir chronique. D'accord. D'accord. Donc, c'est une maladie aussi qui rend malade à un certain, à un long moment. Donc, on peut être hospitalisé, ça peut durer quelques semaines. Donc, c'est très contraignant. Voilà. D'accord. Alors, le 10 février prochain, vous organisez au niveau de l'École nationale des vétérinaires, c'est bien ça, une journée scientifique, justement, sur la Bruxellose. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette journée ? Pourquoi vous l'avez initiée, cette journée scientifique ? Pour essayer de parler un peu plus de cette maladie, pour prévenir peut-être, certainement ? Oui. En fait, cette maladie pose en ce moment un grand problème sur terrain et dans nos élevages. Donc, actuellement en Algérie, et pas que en Algérie, dans le monde entier, elle pose vraiment des problèmes en élevage. C'est une maladie qui engendre des pertes économiques en élevage, mais aussi qui a un impact sanitaire, c'est-à-dire sur la santé publique, puisqu'elle est transmissive à l'homme. Et il y a, donc, sur le plan élevage, on a beaucoup de cas de Bruxellose et aussi humain. On a beaucoup de cas humain. Donc, ce qui fait, ça reste une maladie qui est d'actualité et qui pose toujours problème sur le terrain. D'ailleurs, on a intitulé cette journée Bruxella et Bruxellose, un défi toujours d'actualité. Parce que ça fait des années qu'on essaye de lutter contre cette maladie, mais qui reste toujours sur le terrain, donc sous sa forme onzootique. Qu'est-ce que ça veut dire onzootique ? C'est-à-dire qu'elle persiste toujours dans nos élevages. Donc, nous avons pensé à organiser cette journée. Cette journée va permettre non seulement de la rencontre des différents secteurs qui peuvent rentrer en jeu ou différents acteurs qui peuvent rentrer en jeu dans cette maladie, à savoir donc le ministère de l'Agriculture avec les services vétérinaires, la direction des services vétérinaires, mais aussi bien le ministère de la Santé avec ses représentants, aussi bien l'INSP, l'Institut National de Santé Publique, l'Institut Pasteur d'Algérie, et aussi des scientifiques de renommée nationale et internationale. D'accord. Donc, nous avons voulu regrouper tous ces acteurs-là pour discuter de cette maladie, non seulement discuter de cette maladie, donc on va essayer de faire le point, de faire le point ou l'état des lieux sur les données épidémiologiques actuelles, aussi bien en Algérie, mais sur le bassin méditerranéen et en Afrique. Aussi, de partager des informations relatives à la pathologie en matière de diagnostic, de stratégie de lutte et surtout, surtout, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'importance du problème et pouvoir à la fin ressentir avec des recommandations sur la stratégie de lutte à adopter en Algérie dans le futur. Donc, il va y avoir de la prévention en d'autres termes ? On va parler de la situation et réfléchir à la prévention. Voilà. Comment éviter, justement, une contamination de cette maladie, la bruxellose ? Et ça sera, donc, le 10 février prochain au niveau de l'École nationale de vétérinaires ? Voilà. Ça sera, donc, organisé au niveau de l'École nationale supérieure vétérinaire à Wetzmann. Et donc, ça va s'étaler sur toute la journée. Nous allons recevoir des experts aussi bien de l'Organisation mondiale de la santé animale, de la FAO, de la direction des services vétérinaires, du ministère de la Santé, des scientifiques aussi de différents pays. Donc, il y aura aussi des étrangers, des laboratoires de référence dans la matière. Donc, il va y avoir des conférences, mais non seulement qu'il va y avoir des conférences, il va y avoir aussi l'occasion à des chercheurs algériens de divulguer et de communiquer sur leurs travaux au sujet de cette maladie. Eh bien, docteur Lounès, qu'est-ce qu'on peut espérer que cette journée soit une réussite sur tous les niveaux, sur tous les plans ? Et qu'on puisse, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, pouvoir proposer, en tout cas, des solutions pour prévenir de cette maladie ? Merci mille fois. Je ne vous retiens pas. Je sais que vous êtes très, très occupé. Donc, merci mille fois, docteur Lounès, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de vous avoir dans l'émission Week-end Pluriel. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie de mettre en avant cette journée sur laquelle on travaille depuis des mois. Et donc, j'invite peut-être l'occasion d'inviter les vétérinaires praticiens à venir participer à cette journée pour mettre à jour leur connaissance et discuter de ce qui se passe sur terrain. Eh bien, j'espère qu'ils seront nombreux. Merci d'avoir été avec nous et au plaisir de vous avoir, pourquoi pas, dans les studios d'Alger Chaine 3. Et la voix de Mohpako qui est avec nous dans les studios d'Alger Chaine 3 pour cette deuxième partie du magazine Week-end Pluriel. Mohpako, il est assis, comme par hasard, à la même place où il était assis lorsqu'on l'avait reçu dans l'émission. Exactement. Fleur d'oranger pendant le mois d'Alger Chaine 3. On dirait que, ah, t'es à la place. C'est votre chaise. Je suis ravie de t'avoir à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation déjà. C'est toujours un plaisir de passer avec toi. C'est un plaisir partagé. En tout cas, nous, on est toujours ravis de t'avoir avec nous. Et puis, nous avons aussi dans les studios d'Alger Chaine 3 avec nous ce matin pour rendre hommage à travers une chanson qui vient de sortir au regretté Chakib Bouzidi. Eh bien, nous avons avec nous Chanez Ben Aliouad. Merci d'être avec nous, Chanez. Un plaisir de vous avoir en compagnie de Youssef Bouzidi, le neveu de Chakib Bouzidi. Merci d'être avec nous. Mohpako, j'ai envie de dire que tu vis une toute nouvelle aventure depuis quelques temps avec l'ouverture d'une école d'art. Est-ce que c'est une école d'art ou une école de musique tout spécialement ? Non, en fait, c'est une école d'art. Donc, je vis un rêve, on va dire comme ça. C'était un rêve depuis très longtemps. C'est vrai ? Oui, oui, tout à fait. Donc, du coup, elle regroupe plein de disciplines, plein d'activités, notamment la musique, le dessin, la peinture, la danse, que ce soit moderne ou classique, et le théâtre. Et qu'est-ce qui a motivé cette décision ? C'est le fait de voir que finalement, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient apprendre à jouer d'un instrument, qui aimeraient apprendre à peindre, à colorier, à dessiner ou même à faire autre chose. Puisque la danse aussi, c'est une expression artistique. Exactement, c'est un marque. Et qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être à Alger et en Algérie. Et ce qui m'a motivé le plus, en fait, c'est que, je ne sais pas, la génération Théana, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Il y avait des conservatoires et tout. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles où on pouvait s'exprimer comme on voulait, en fait, et sortir tout ce qu'on a, en fait, de l'intérieur. Et voilà, c'est toujours magnifique de voir des enfants, même des adultes, c'est même pour les adultes aussi. Donc, de voir des personnes s'épanouir artistiquement. Ici, il y a plein de gens inspirés et tout. Donc, c'est toujours bien de voir ça. Et Youssef Bouzidi, vous êtes bassiste. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez appris tout seul, vous avez fait une école. Oui, oui. Autodidacte. J'ai appris en autodidacte. Après, c'est même moi, j'imagine qu'il a appris. Oui, 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 en autodidacte aussi. Et c'est l'une des meilleures écoles, je trouve. Ah, vous avez... Après, il faut les deux, hein. Oui. Mais c'est une très bonne école d'apprendre de soi-même. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé faire une école. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être que ça sera dans un projet futur. Oui, pourquoi pas. Apprendre l'académie. Voilà. Le côté académique de la musique, c'est très important. Vous dites, Mohpako, enfin, tu dis que c'est pas que pour les enfants, finalement, il y a des adultes qui viennent. Oui, bien sûr. Il y a des limites d'âge ou pas ? Non, non, pas du tout, à part les bébés. Voilà. Sinon, il n'y a pas de limites d'âge. Avec un hochet, ce serait sympa de leur apprendre à faire de la musique avec leur petit hochet. Oui, bon, après... Un peu compliqué, je suis d'accord avec toi. Exactement. En fait, j'ai eu plein de demandes. Bon, ça fait trois semaines et quelques que j'ai ouvert. Donc, du coup, j'ai eu plein de demandes, on va dire, les adultes. Est-ce qu'il y a une limite d'âge et tout ? Ben, j'ai mentionné que pas du tout. Il n'y avait pas de limite d'âge. Tout le monde est le bienvenu. Vraiment, tout le monde peut apprendre. Il n'y a pas d'âge par rapport à ça. Allez, le plus petit ou la plus petite ? À partir de quatre ans, le foc. D'accord. Il y a, on va dire, Fladence qui a une trois ans, cinq ans, rédicitation pour apprendre l'équilibre, comment tourner, acte, d'âge, soi-même. Plus des exercices de motricité. Exactement. Sinon, c'est quatre ans, cinq ans et plus, tout le monde est le bienvenu. Et au niveau de ton établissement, ton école d'art, la personne la plus âgée qui vient pour apprendre à jouer ? Elle vient de 70 ans. 70 ans ? Pour le dessin. Pour le dessin. Pour le dessin, bien sûr. Même si vous avez eu 95 ans, marhaba. Vraiment, qu'est-ce que vous avez aimé ? Ça sentait le téléphone, qu'est-ce que vous avez aimé ? Donc, marhaba, bien sûr. On a avec plaisir, madame, je trouve des gens comme ça. Et toute catégorie, tout âge, fait un charme magnifique. Et j'imagine qu'avec les enfants, ça doit être un peu spécial parce qu'on a l'impression qu'ils ne le sont pas. Mais parfois, quand on leur parle musique, ils sont très réceptifs. Ils aiment bien jouer du piano ou de la guitare. C'est un plaisir de leur enseigner la musique. La première sensation, c'est que vous avez aimé, c'est que vous avez aimé, c'est que vous avez aimé. C'est juste l'opportunité. Tout simplement. Déjà, c'est magnifique quand tu vois les premières touches. On va dire que tu as l'instrument ou le pinceau. Là, tu as le pinceau. On a les premiers cours, ça va être demain, Inch'Allah. Donc, j'ai formé quelques groupes. Et franchement, c'est magnifique de les voir. Anna, j'ai mis le soir, tu as l'air. Toute la journée ? Et tu ne te rasses pas ? Ce n'est pas qu'ils te connaissent, par exemple, on va dire que je n'aime pas, mais comme Anna, je suis dans le domaine, Kerani fait un secteur qui est vraiment petit, je vais avec plaisir, même j'aime le chauffeur tout le temps. Magnifique. Et est-ce que pour le moment, il y a des petites pépites qui sortent un peu du lot ? Parce que c'est vrai que parfois, on va vers une école pour réellement apprendre à jouer de la musique, ou à peindre, ou à dessiner, ou même à danser, de manière un peu plus professionnelle, on est bien d'accord. Mais parfois, on vient avec des acquis, parce qu'on sait déjà manipuler un instrument et on veut juste parfaire cette petite connaissance. Donc, il y a toujours des petites pépites qui se dégagent du lot. Je suis avec ses parents, elle a 13 ans, elle s'appelle Lili, d'ailleurs que je salue. Elle s'appelle, voilà, c'est déjà une chanteuse, c'est une petite chanteuse, elle chante du rap. D'accord. Voilà, en français et tout. S'il vous plaît. Et ce qui est bien, c'est que les parents, ils l'encouragent vraiment beaucoup. J'ai dit, voilà, monsieur, je vais vous donner des cours particuliers, par exemple. Parce que quand elle est avec un groupe débutant, elle va vous dire, elle a déjà... Voilà, tout simplement. Donc, Aïd Jaya, par exemple, cours particuliers. Voilà. Il y a des cas, voilà, il y a des cas qui... Et la carrière du chanteur, elle est mise entre parenthèses en ce moment ? Non, 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 pas du tout. Bon, on va dire, en ce moment, je suis focalisé à 100% par rapport à l'école. Sinon, impossible. À l'écart de la carrière, il y a vu quand même qu'il y a des chansons qui vont bientôt sortir, Inch'Allah. Moi, j'ai l'impression que cette école va te donner des idées de chansons. Ça va t'inspirer. Travailler avec les enfants et même avec des personnes qui sont inspirantes, tout simplement, va te donner des idées pour tes futurs titres. C'est très, très inspirant de voir des gens commencer ou là continuer leur apprentissage. Vraiment, ça donne du courage, mais un point inimaginable. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. Allez, parlons à présent, si vous le voulez bien, Youssef et Chanez, de cette chanson Hommage au regretté chèque Ibouzidi. Oui, alors la chanson s'appelle Territ. Moi, j'ai envie de penser, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi tous les deux, que la chanson est sortie en ce moment. Enfin, ça fait quelques jours qu'elle est sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Parce qu'il y a deux ans, à cette période-là, Chakib, Albert Rahmo, était justement à Territ pour le One Beat Sahara. Est-ce que c'est exactement ce timing que vous avez pensé, Youssef ou Chanez ? Et alors, la date de sortie, c'était trois mois pile, pile l'anniversaire de son décès de l'Arahmo. Donc, c'était une petite symbolique, c'était le 26. Après, oui, effectivement, il était fait de la période, peut-être pas aujourd'hui, mais... Mais t'es en prépa pour One Beat. Voilà. C'était plus ou moins la même période. Et pourquoi Territ ? Parce qu'il a vécu des choses exceptionnelles à Territ, notamment avec l'anniversaire, le dixième anniversaire de One Beat Sahara. Première édition en Afrique, en tout cas, ça, je crois que j'en sais. Non, c'était la seule. One Beat Sahara, ça n'a jamais existé avant Chakib. Oui, oui. Donc, il a fait déjà One Beat. One Beat, mais One Beat Sahara, en Afrique, pour une première. Non, 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 c'était à l'étranger. One Beat, oui. One Beat aux Etats-Unis. Exactement. One Beat Sahara, première édition en Afrique. Voilà. Donc, c'était son idée. Ça réunissait plein d'artistes. C'était son projet qu'il a porté pendant longtemps, d'ailleurs. Exactement. Et il a tenu à être présent jusqu'au dernier moment, même si ça sentait très, très mal au point à cette période. Mais ça fait partie des raisons pour qu'on a tenu à faire... Territ à Territ. Même le clip a été tourné à Territ. C'est entre autres, pas que pour cette symbolique-là, c'est pour plein d'autres raisons que la chanson s'appelle Territ. Tu veux le garder secrète. Oui, oui, chacun l'interprète. Chacun l'interprétera comme il voudra. Mais c'est vrai que cette région était, en tout cas, pas que Territ, peut-être même tout le sud de l'Algérie. Et Chakib adorait ces lieux-là. Il aimait bien se retrouver de temps en temps là-bas pour aller retrouver l'inspiration et aller se retrouver lui-même, Chanez. Oui, j'imagine que c'était aussi pour ça. Mais voilà, pour nous, la chanson s'appelle Territ, un peu aussi... Yusuf, je crois que c'est à toi de reprendre. Parce qu'en fait, c'est entre Meryem Boukella et... Qui interprète la chanson. Qui a écrit les paroles. Yusuf qui a composé avec l'affaire Ketani. Donc, voilà, c'était eux, en fait. C'est eux qui ont commencé par avoir cette idée. Cette idée de projet ? Après, c'était d'un commun accord. En plus, Territ, comme tu l'as dit, c'était avant One Beat Sahara. C'était comme un pôle de rencontre pour Chakib et l'affaire. Donc, ils ont découvert le Sahara. Ils sont... Ketra Hithm Shif Territ. Il n'y a pas un qui ne connaît pas Chakib. Tout à fait. Où l'affaire, vous de l'affaire. Où l'affaire, surtout. Et puis, voilà, c'était un pôle. Et puis, on n'a pas refait la chanson là-bas. On était en résidence moi et Hint Bukla la chanteuse. C'était compliqué d'écrire les paroles, Yusuf ? Alors, c'est Meryem qui a écrit... En pensant à Chakib, parce qu'on ne peut pas penser à Chakib de manière négative. On est bien d'accord. On ne pensait à lui que de manière positive. Et il avait cet amour d'abord pour la chanson, pour la musique, pour l'art, pour le partage aussi. Donc, se retrouver à Territ et penser à lui, les mots viennent, j'imagine, tout seul. C'est Hint qui a écrit genre 80-70% des paroles. On la salue, Hint Bukla. Qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Elle ne pouvait pas malheureusement. Mais, en fait, je pense que ça n'a pas été difficile bizarrement. Parce que ce projet, si je peux l'appeler ça comme ça, mais si je n'aime pas trop le terme, c'est plus un... Chanson hommage. Voilà, c'est cet hommage. Tous les événements qui se sont succédés. Jawa, avec une facilité déconcertante, je ne sais pour quelles raisons. Parce que c'est Chakib. Certainement, très certainement. Donc, franchement, il n'y a pas trop eu de difficultés dans le processus. Que ce soit la composition ou l'écriture des paroles, même la réalisation du clip. Réaliser un clip, ce n'est pas la première fois que Chanel le fait. C'est pratiquement en tant que... Mais co-réaliser surtout un clip. Avec Sonia Merabet. Avec Sonia Merabet, oui. Mais ce n'est pas la première fois que vous mettez en tout cas en scène, par exemple. Si, pratiquement. C'est un peu la première fois. Je suis menteuse de métier, mais voilà. On a déjà vu. Et là, j'insiste. Une vidéo, par exemple, mettant en scène Chakib. Oui, en 3. On peut l'écouter, Pampa, Hind Jenhia. Un court extrait. Voilà, ça, c'est l'extrait de Pampa qu'on peut retrouver sur YouTube, notamment. Avec de très belles images de Chakib qui joue, de plusieurs instruments. C'est votre œuvre, à vous, Chanel ? Oui, oui. En tout cas, on retrouve cette touche dans le clip de Théry, notamment. Quand on suit un peu cette caméra qui nous emmène pour visiter le temps de quelques instants. La chambre de Chakib Bouzidir, Bérahmou, ses instruments de musique qui étaient là. Ça, c'est surtout vous. Ça, c'est votre signature. En fait, c'est venu un peu naturellement pareil, comme pour tout, dans ce clip. Et en fait, on voulait faire un hommage à Chakib. Il y a une part d'intimité dans cette partie-là. Oui, exactement. C'était, en fait, on voulait juste rester très simple, ne pas être dans l'exagération visuellement. En fait, parce que Chakib n'a jamais été triste. Jusqu'à la fin, il est resté toujours positif. Et nous, on voulait vraiment aller dans ce sens. Pour ne pas l'oublier, pour penser à lui. Lorsqu'on écoute cette chanson, on pense à lui de manière, on pense à lui avec un grand sourire, finalement. C'était l'idée recherchée. Je pense qu'avec du recul, peut-être qu'on l'a fait pour nous déjà. Oui, oui. Peut-être qu'on l'a fait pour nous. Je ne sais pas, pour plein de raisons. C'est-à-dire pour vous. Pour faire le deuil, enfin, continuer le deuil. Certainement, je ne sais pas, il y a sûrement des raisons. Je ne me suis pas, je me pose beaucoup de questions en règle générale. Mais pour ça, d'ailleurs, la manière dont la mélodie de Territ est venue, on était avec Rafiq dans la maison de Shaqib Lahamou. On était en train de jouer, de jammer. Il connaît bien les jams. Donc, on jamme comme font souvent les musiciens. Je commençais à chanter cette terre. Il y a mon frère qui était avec nous. Il filme l'extrait. Donc, votre frère ? Mon frère, Anis. Donc, l'autre neveu de Shaqib. L'autre neveu de Shaqib. Le lendemain matin, je le retrouve en train de regarder la vidéo. Il me dit, c'est à qui cette chanson ? Elle est magnifique. Je lui dis, c'est une improvisation ? Et il insiste pour que je fasse, à partir de ce petit extrait, un début, une fin, etc. Donc, c'est la succession de petits événements. Et donc, je me suis dit, là, il ne faut pas se poser de questions. Il faut juste y aller. Pour moi, Amel, c'est important. Chavez, oui ! Pour moi, on était cinq à faire ce projet. Quand je dis cinq, on était cinq. Le noyau était composé de nous cinq. Il y a plein de gens qui ont aidé autour. Mais pour moi, personnellement, les quatre autour de moi étaient les plus proches. C'est-à-dire, il y a Sonia, il y a Youssef, elle a fait Réhint. Ils ont été les plus proches durant ces deux dernières années. Ils vous ont aidé, peut-être, à surmonter cette durée propre. Voilà, il y avait leur présence qui était là, qui était importante. Donc, tout ça, je pense, toute cette magie, quelque part, a fait que le clip soit... Voilà. Alors, on ne va pas vous inviter à voir le clip, évidemment, mais on va vous inviter à apprécier cette magnifique chanson Hommage au regretté Chakibouzidi. Magnifique, un titre, Territ, en hommage au regretté Chakibouzidi, avec la magnifique voix, moi, j'adore la voix de Hinn Boukla, qu'on salue à travers nos ondes, accompagnée par Youssef Bouzidi. J'allais dire Youssef Boukla, du coup. Ça, très compliqué, finalement. C'est une histoire de famille à tous les niveaux, avec les Bouzidis et les Boukla. Et notre ami Raffaire Ketani, qu'on salue, qui a pris part à ce projet et qui était un ami très proche de Chakibouzidi. C'est tellement joli que j'ai envie de croire qu'il va y avoir d'autres productions où on retrouvera Youssef et Hinn. Certainement. Et Raffaire, pourquoi pas. Oui, on joue ensemble depuis 2016, maintenant. Donc, ça ne risque pas de s'arrêter. Après, pour être plus productif, on est en cours de réaliser notre premier album. Donc, c'est Khetwa Murt Khetwa. Khetwa Murt Khetwa. Donc, le projet de Chakib était important pour vous de le faire maintenant. Et après, vous allez vous occuper de l'album de Hinn, plus précisément. La Faire est avec vous dans le groupe. Oui, tout à fait. Donc, c'est magnifique. Et est-ce que Chanez va s'occuper des prochains... Et oui, pourquoi pas. Avec Sonia Mérabet, le sens. Sonia Mérabet, c'est comme elle voudra, mais des prochains... Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous comptez vous lancer un peu dans ce... On n'a pas préparé, je te jure. Oui, mais ça, je ne sais pas. Mais parce que vous avez beaucoup de talent. Merci. Avec Sonia, je vais dire, je ne sais pas rire. Non, mais avec Sonia, ça marche très bien. Vous savez, les tandems, c'est bien aussi. On peut avancer à deux. Et ce que vous raterez, vous, peut-être qu'elle récupérera elle. Et c'est comme ça. Travailler à deux, c'est exceptionnel. Quand on s'entend, en tout cas, on peut avancer. Mais est-ce que sérieusement, c'est quelque chose qui vous trotte dans l'esprit ? Franchement, je... Pas pour le moment. Je ne sais pas, en fait. Mais oui, peut-être que ça viendra. Peut-être que... Mais je ne suis pas fermée à ça. Ça viendra sûrement. Il faudra faire un autre hommage. Si, Lucie, c'est un hommage pour l'inviter à faire d'autres réalisations. Au moins, on est sûr que ça serait un bon moteur. Pourquoi pas. En tout cas, ça nous ferait plaisir de vous voir encore et encore et de ne pas quitter en tout cas la scène artistique. Et Youssef, pensez peut-être à une carrière solo, ça ne vous dit pas ? Une carrière, c'est trop dire. Mais je ne sais pas. Travailler en solo. Il y a toujours des trucs qui sont au four. Là, j'ai enregistré une chanson récemment. Oui, je fais un petit chômage dans en solo. Mais après, pour ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est vraiment porter des projets. Mais j'ai d'autres trucs à côté. Mais voilà, une carrière solo pour l'instant... Mais des projets persos ? Il y en a. Il y en a ? Il y en a, oui. Mais il faudra penser à les partager, cher ami. Ben oui, je fais de mon mieux. Venir sur les ondes d'Alge-Chaine 3, c'est un lieu, un endroit qui justement adore les partages. Donc vous êtes le bienvenu à chaque fois. Merci beaucoup. Franchement, il y a de bonnes ondes. Peut-être qu'entre-temps, il va passer chez moi pour pouvoir faire sa formation académique de la musique, vu qu'il est autodidacte, tout comme toi. Après, à la balle, comme moi, j'ai... غير comme moi, j'ai été autodidacte, comme moi, comme Youssef. Comme Shaqib, Orbeyr-Hma aussi. Comme Shaqib, Orbeyr-Hma. Oui, c'était la génération qui m'a appris beaucoup, nous avons appris, il faut le dire. Mais avec du recul, qu'il y a un autodidacte, c'est important quand même. Parce que c'est carré, on va dire. Ça aide beaucoup. Parce qu'on a les autodidactes, comme on compose, on imagine des sons. Après, on les reproduit, vu qu'il y a la logique, tu as l'oreille. Donc, du coup, après, avec l'avantage d'un solfège, on peut réécrire nos compositions. C'est très important aussi. Même si il y a une certaine mémoire par rapport à ça, mais le solfège, il est important. À titre d'exemple. Donc, voilà. Je suis entièrement d'accord. Mais après, il faut faire la distinction entre solfège et théorie musicale. Oui, non, non. Parce que le solfège te permet juste de lire et de transcrire. Oui, lire et transcrire. Mais la théorie musicale, maintenant, il y a beaucoup d'informations. Enfin, tout est disponible sur Internet. Oui, oui. Il y a beaucoup de formations. On peut s'auto-former. Oui. Donc, on peut trouver un juste milieu, le faire progressivement. Mais après, la solution d'une académie comme ça, académique, c'est magnifique. Non, c'est important. C'est important. C'est une ouverture vers l'international, on est bien d'accord. On peut faire partie, si on sait lire, une partition musicale, faire partie d'un groupe. Le plus important, par exemple, quand on voit une vidéo sur Internet. Peut-être qu'il y a une seule explication sur la vidéo. Donc, le cas où tu ne comprends pas, par exemple, où tu ne comprends pas la vidéo, il ne va pas te reproduire sur la vidéo. Par contre, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, il te contourne l'explication. C'est clair. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Que tu aies eu l'idée d'apprendre le solfège une fois que l'école est ouverte. Parce que je suis la logique, il n'y a pas d'âge pour ça. Oui, tu as bien raison. Exactement. Alors, tous les jeudis dans Week-end Pluriel, il y a un moment que l'on consacre à la Palestine. Elle est toujours à l'honneur dans Week-end Pluriel. Les Algériens sont nombreux à soutenir, à chanter la Palestine et à soutenir notamment un soutien indéfectible. Faut-il le rappeler ce peuple frère ? Voici pour commencer. Moi, je trouve que c'est un très beau titre. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. On va l'écouter, l'apprécier tout de suite. La voix de Nadia Gerfi qui chante Talabak Asa. Mourpako, on ne va pas terminer l'émission sans te demander tes projets musicaux. Oui. Parce que je sais que tu n'es pas fan d'albums à chaque fois, mais tu viens bien de temps en temps de proposer des singles. Exactement. Est-ce qu'il y en a un qui se prépare ? Oui. Alors, il y a un duo, incha'Allah, avec un chanteur de Nigeria qui s'appelle Akanimo. Donc, on va faire un duo ensemble. C'est une chanson avec, on va dire, un style africain. Donc, très très belle chanson. Tu aurais dû la sortir pendant la canne, la chanson ? Oui, mais bon, après, je sors artistiquement. Je ne sais pas quelques événements, même si c'est bien. Tu as bien raison. Voilà, donc... C'est une nouvelle expérience pour toi de chanter en duo ? Tu l'as déjà... Si, 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 j'ai chanté déjà en duo. J'ai fait un duo qui n'est pas encore sorti, avec une personne, Milbena. Voilà. Très très belle chanson, kif-kif africaine, incha'Allah, que je vais bientôt sortir, incha'Allah. Donc, voilà, les deux titres, les Ramkharjin, c'est avec des... D'accord, il y a des dates comme ça qu'on pourrait... Franchement, on va dire, un mois, fin du mois, incha'Allah. Avec un clip à la porte ou pas ? Avec un clip. C'est Chanès qui réalise le clip ? Non, c'est Sophie. Non, non, c'est... Ouais, il y a un clip qui va sortir, incha'Allah, avec un... On pourrait avoir le titre de la chanson ? C'est Ola Ola. Ola Ola, d'accord. Donc, Tala Kabo, hein ? Exactement, bientôt. Morpako, avec un titre en duo, avec un artiste du Nigeria. Chanès, les projets qui arrivent ? Là, pas plus que ça, mais oui, peut-être qu'il y en aura. Il faut réfléchir, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci, Emel. Et réellement, s'investir dans ce que vous faites, parce que vous le faites très bien, ça serait formidable, ça aussi. Youssef, vous y dites, donc les projets, il y en a, il faudra juste peut-être penser à les partager, pourquoi pas. Oui, on partage, après... Des univers différents, musicalement, je n'ai pas posé cette question. Très, très différents, oui. J'ai un projet. Ça va de quoi à quoi ? Alors, j'ai un groupe avec mon cher Ami Hassan Zmanani, qui est saxophoniste. Oui. Et il y a Nazim Ziyad à la batterie. Là, c'est du blues, peut-être ? Non, non, non. Pas du tout. C'est des compositions originales. On a un artiste visual avec nous, c'est Mahdi Hachid. Et ça s'appelle Ténit. Ténit, c'est une sorte de plateforme créative, et on fait de la musique accompagnée de visuels. C'est de la musique expérimentale un peu. C'est un peu de jam. Non, 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 c'est des compositions structurées et tout. Mais c'est plus expérimental. D'accord. Et sinon, j'ai... Le projet avec notre ami Hint Bukula ? Voilà, c'est ça. On est en préparation tout le temps. Et l'autre projet est très personnel ? C'est quoi comme musique ? C'est vraiment des chansons à moi. J'écris ma poids de parole. Très belle, que j'ai entendu. Ah, que Chanel a aidé. Que nous n'avons pas la chance d'avoir découvert encore, mais qu'on découvrira, je l'espère. Vous avez découvert, je l'espère. Mais ce serait quoi comme style ? Franchement, je ne saurais vraiment pas dire. Chanel, ce serait quoi ? Je ne saurais pas dire non plus parce que... De la bonne musique. C'est un peu... Youssef a des univers très différents. Il arrive à mixer ça. Et ça donne de super beaux... Ça va du Brésil à l'Afrique, à l'Algérie. Voilà. Écoutez, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Lorsque vous le souhaiterez, en tout cas nous, on est là. Et c'est notre premier rôle de mettre en avant les artistes algériens. Merci à vous tous d'être venus nous voir ce matin. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, à Hintzun Haya qui était à la réalisation. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous de Weekend Pluriel. Qu'on termine ce jeudi avec le titre d'Effrey Asperit. Merci. Excellent moment à l'écoute de nos programmes. Et à très vite sur nos hôtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada